Namasté, tu écoutes Signe Essence, l'émission qui réveille les goûts de la vie. Aujourd'hui ensemble, évoquons le pardon qui se révèle être une puissance en nous, libératrice. Notre existence est forgée de tempêtes émotionnelles, certaines héritées de notre empreinte de naissance, ou par transmission d'une colère transgénérationnelle qui n'a pas été évacuée. De l'enfance bien sûr, d'un cadre de référence, par préférence, par comparaison avec ma fratrie, ce qui a pu générer un sentiment d'injustice, de rejet, d'exclusion. Nous sommes avant tout des êtres de communication, de relation, d'émotion, de chair et d'âme. Nous sommes nés pour expérimenter, apprendre, comprendre, partager. Soyons compatissants devant ce que nous vivons, et cherchons à prendre 100% de notre responsabilité devant les scénarios que nous créons, puisque nous créons ce que nous pensons, ce que nous vibrons, ou ce que nous portons en termes de scénarios préconscients. L'obstacle majeur à l'épanouissement de l'homme semble véritablement être le ressentiment. Refuser de pardonner pourtant ou d'absoudre équivaut à une forme de pénalisation, de destruction de soi. Tant son emprise est protéiforme, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique ou énergétique. Certains actes peuvent nous paraître impardonnables. Des trahisons, humiliations, violations, agressions, attentats ou morts d'un être cher, sans pour autant nier la douleur, nous pouvons cheminer avec la conscience du cœur vers le pardon. Pacificata, qui reconstruira le cœur blessé, notre être bafoué, pour embellir notre âme et celles d'autrui. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit le proverbe. Cette expression nous renseigne avec clarté sur les enjeux de ce poison. Alors, comment pardonner quand l'oubli, quand le système de survie humain, que le processus d'intellectualisation, des dommages, nous ont joint d'ignorer la souffrance pour nous préserver ? Je crois que le pardon est avant tout une démarche intérieure, que nous entreprenons pour notre propre bien-être. Il paraît primordial de donner du sens à ce que nous avons vécu, de considérer notre blessure et ses conséquences pour cheminer en s'entendant vers l'acceptation. Le refus de souffrir galvanise nos capacités à franchir les obstacles, à nous confronter à l'offenseur, dans une démarche responsable mais empathique, à identifier le mécanisme sournois de la rancune, du ressentiment, du ressassement, de la douleur, de la blessure, de l'injustice. Cela crée des tensions en nous qui affaiblissent notre vibration. C'est aussi accepter que l'autre, bien sûr, ne puisse pas vouloir de ce pardon que nous offrons et c'est son libre choix. Il peut ne pas être prêt à l'envisager ou à le recevoir. Tant que vous n'avez pas pardonné, une part de vous continue à entretenir des sentiments et des émotions négatives qui grignotent votre énergie vitale. Le pardon libérateur, pacificateur, lui, vous mènera sur le chemin de la sérénité. Il est l'antibiotique contre la critique, contre la rancœur. Mais attention à ne pas pardonner pour de mauvaises raisons. Par peur de représailles, par politesse, par soumission, pour faire plaisir ou flatter son ego. Pardonner, ce n'est pas excuser parce que tout acte répréhensible appelle réparation et responsabilité. Pardonner vraiment et véritablement un acte d'amour noble, vertueux. Je l'entends au sens de l'élévation de l'âme. Pour ma part, j'ai compris que l'existence est faite de bons et de mauvais choix. Que nous devons rester humbles face à l'immensité de la vie et surtout intégrer que nous ne maîtrisons rien. Dans mon existence, j'ai souhaité pardonner. Vivre l'amour à chaque respiration. La vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai désirée de toute mon âme, de tout mon corps. J'ai nettoyé, léché, pensé, exorcisé mes blessures encore et encore. J'ai remis en cause ce que j'avais appris. J'ai fait appel au bon sens. J'ai compris mes peurs. J'ai affronté mes colères intérieures. Je me suis pardonnée. Je me suis alignée de l'intérieur pour rayonner de tout mon cœur. La vie, c'est véritablement un cadeau. Parce que la vie est neutre et sens. Elle est généreuse et si vous êtes juste avec elle, elle est bienveillante à couper le souffle. Et moi, dans cette expérience, j'ai découvert la foi en la vie et j'ai décidé de m'aimer. Sans phare, sans prétention, sans prétexte et sans crainte. voilà pour ma réflexion aujourd'hui sur le pardon. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à tout bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada